Hi boys and girls, bienvenue les amis, and welcome to Experience God. Je m'appelle Samantha, et aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont notre foi peut nous aider à surmonter les obstacles. Today, we're going to be talking about how our faith can help us to overcome obstacles. Ce dimanche est le neuvième dimanche de Matthieu, et dans l'évangile, nous allons entendre comment Jésus aide Pierre à marcher sur l'eau. Plus tôt dans cet évangile, nous voyons Jésus accomplir un autre grand miracle, l'alimentation de 5000 hommes, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Plus tard ce même jour, Jésus dit à ses disciples de monter dans le bateau et de traverser le lac, tandis qu'il renvoyait la foule. Lorsque toute la foule eut été dispersée, Jésus monta seul dans la montagne pour prier. Puis, au milieu de la nuit, il a commencé à marcher sur le lac durant une tempête pour rejoindre les disciples. Lorsque les disciples ont apparu que Jésus marchait sur l'eau, ils étaient terrifiés et pensaient que Jésus était un fantôme. Mais Jésus les a rassurés en leur disant, « N'ayez pas peur, mais soyez courageux, car je suis ici. » Pierre a alors répondu à Jésus en lui disant, « Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Jésus répondit, « Viens. » Alors, Pierre sortit du bateau et commença à marcher sur l'eau vers Jésus. Mais en voyant la tempête, il a eu peur et a commencé à couler et cria, « Sauve-moi, Seigneur! » Jésus le saisit par le bras immédiatement et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi m'as-tu douté? » Puis Jésus et Pierre remontèrent dans le bateau et la tempête cessait. Les disciples se sont alors exclamés que Jésus était vraiment le fils de Dieu. This Sunday is the ninth Sunday of Matthew. And in today's Gospel, we will hear about how Jesus helps Peter to walk on water. Earlier in this Gospel, we see Jesus perform another great miracle, the feeding of 5,000 men with five loaves of bread and two fish. Later that day, Jésus tells his disciples to get into the boat and begin crossing over to the other side of the lake while he dismisses the crowds. When everyone had left, Jésus went up into the mountainside by himself to pray. Then, in the middle of the night, he began walking on the lake in the middle of the storm to join the disciples. When the disciples first saw Jesus walking on the water, they were terrified, and they thought that he was a ghost. But then Jesus spoke to them and said, Don't be afraid, but take courage, for I am here. Peter then responded to Jesus saying, Lord, if it is really you, then tell me to come walk to you on the water. Jesus said, Come. So Peter stepped out of the boat and began walking on water towards Jesus. But when Peter saw the storm, he became afraid and started to sink and called out, Save me, Lord. So Jesus grabbed him immediately and said, You have such little faith. Why did you doubt me? They then climbed back into the boat and the storm stopped. The disciples then exclaimed that Jesus really was the Son of God. Il y a plusieurs leçons à tirer de cet évangile. Mais la leçon la plus importante est que lorsque nous avons la foi en Dieu, il peut nous aider à surmonter les obstacles. We can learn a lot of things from this Gospel. But the most important thing is that when we have faith in God, He can help us to overcome obstacles. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience scientifique qui aidera à démonter cela. Today, we're going to be doing a scientific experiment that will help you explain this to us. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir l'expérience. Alors, les matériaux que j'ai avec moi aujourd'hui sont The materials that I have with me today are Un bol d'eau A bowl of water Des trombones Paperclips Et du détergent à vaisselle And some dish detergent Maintenant, je veux commencer par vous poser une question. Pouvez-vous marcher sur l'eau? Bien sûr que non! Mais parfois, même les choses qui semblent impossibles deviennent possibles avec un peu de froid. I want to start off by asking you a simple question. Can you walk on water? Of course you can't. But sometimes, even things that seem impossible to do become possible with a little faith. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire flotter un trombone sur l'eau. I'm going to try floating a paperclip on the water. Ça ne marche pas! Des trombones s'accoulent. Il n'y a là rien d'inhabituel. It doesn't work! Paperclips sink. There's nothing unusual there. Ensuite, je vais plier un trombone pour en faire un support sur lequel un deuxième trombone va se reposer. Next, I'm going to bend one paperclip to make a paperclip holder for a second paperclip to rest on. Je vais placer le deuxième trombone à plat sur le support du trombone et je vais doucement plonger le trombone dans l'eau. I'm going to place the second paperclip flat on the paperclip holder and gently submerge the paperclips into the water. Voyons ce qui se passe. Let's see what happens. Cette fois, le trombone flotte à la surface de l'eau. This time, the paperclips are actually floating on the surface of the water. Les amis, nous sommes comme les trombones. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des choses qui semblent impossibles. Cependant, si nous nous reposons sur Jésus de la même façon dont les trombones reposaient sur le support, Jésus nous permettra de faire ce que nous n'aurions jamais pensé pouvoir. Dans cette lettre aux Philippiens, dans le chapitre 4, verset 13, Saint Paul nous dit, Nous pouvons faire tout grâce à celui qui nous fortifie. You see, we are just like the paperclips. By ourselves, we can't do things that seem impossible. However, if we rest on Jésus the way the paperclips rested on the holder, then Jésus will enable us to do whatever we never thought we could. In Philippians, chapter 4, verse 13, Saint Paul tells us that we can do all things through Christ who gives us strength. Mais nous devons aussi être conscients des effets de douter de Dieu. Pierre a laissé le doute et la peur envahir son esprit. Et il a commencé à couler. Je vais maintenant ajouter un peu de détergent à vaisselle dans l'eau autour des trombones flottantes. I'm now going to add some dish detergent in the water floating around the paperclips. Did you see what happened? As-tu vu ce qui s'est passé? Les trombones ont commencé à couler. Jésus nous promet que notre foi peut nous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Mais si le doute commence à invincer notre foi, elle commencera à sombrer comme terre. Nous devons garder nos cœurs contre le fait de douter la puissance de Jésus. La raison pour laquelle les trompones peuvent flotter sur l'eau est la tension superficielle. Les molécules d'eau situées à la surface de l'eau créent des liens très forts entre elles. Beaucoup plus forts que les liens entre les molécules d'eau qui ne sont pas à la surface. Alors, lorsque nous avons déposé le trombone à plat sur l'eau avec le support, nous n'avons pas rompu la tension superficielle. Par conséquent, les molécules étaient capables de supporter le poids des trombones, ce qui leur permettait de flotter. Cependant, lorsque nous avons introduit le détergent à vaisselle, ce dernier a brisé les liaisons entre les molécules d'eau. C'est pourquoi les trombones ont alors commencé à couler. La raison pour laquelle les paperclips sont capables de flotter sur l'eau est parce que la surface de l'eau est sur l'eau. Les molécules d'eau de l'eau créent vraiment très fortes avec les molécules d'eau, plus plus fortes que les molécules d'eau entre les molécules d'eau qui ne sont pas à la surface. Donc, quand nous avons mis la papiercliffe flat sur l'eau avec le holder, nous n'avons pas de la surface de l'eau. Donc, les molécules étaient capables de supporter les molécules d'eau de l'eau, which allowed them to float. However, dish detergent breaks down the bonds between water molecules, which is why the paperclips then began to sink. Vous vous souvenez plus tôt, je vous ai dit qu'il y a tant de leçons que nous pourrions tirer de cet évangile. Eh bien, voici cette leçon clé pour nous. Voici cette leçon importante. Here are seven important lessons. L'importance de la prière en solitude. Jésus a débuté la soirée en priant seul dans les montagnes. La solitude, la prière, la dévotion et la réflexion sont si importants pour inculquer notre foi et bâtir notre relation avec Dieu. The first is the importance of prayer in solitude. Jésus started the night by praying by himself up in the hills. Solitude, prayer, devotion and reflection are so important for instilling faith and building our relationship with God. Le deuxième, les tempêtes viendront. Nous nous retrouverons parfois dans les tempêtes, à des moments inopportunes. Mais nous devrons nous battre pour notre survie. Les tempêtes surviennent aux moments les plus difficiles. Trois heures du matin est une période assez terrible pour lutter contre les vagues. Mais peu importe quand elles arrivent, nous devons être courageux et y faire face sans perdre la foi. Storms will come. Nous find ourselves in storms sometimes, at inconvenient times, et nous devons avoir à lutter contre notre survie. Storms come up at the most inconvenient of times. 3 a.m. est une période terrible time Le troisième, Jésus sera toujours là. Jésus est toujours là au milieu de nos tempêtes. Mais il peut apparaître de manière inhabituelle. Les disciples pensaient qu'il était un fantôme. Jesus will always be there. Jesus is always there in the midst of our storms. But he may show up in unusual ways. The disciples thought that he was a ghost. Le quatrième, n'ayez pas peur. Jésus a dit aux disciples de ne pas avoir peur au milieu d'une tempête, mais plutôt d'avoir courage. Do not fear. Jesus tells the disciples not to be afraid in the middle of a storm, but rather to have courage. Le cinquième, dépiez votre foi. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a décidé de défier sa foi et de demander à Jésus de lui ainsi permettre de marcher sur l'eau. Sa foi était absolue, comme celle d'un jeune enfant. Nous devons défier notre foi et demander à Dieu de nous aider à surmonter les obstacles. 5 a.m. est une période de lutter contre l'eau. Quand Peter a vu Jésus marcher sur l'eau, he decided to challenge his faith and ask Jesus to allow him to walk on the water as well. His faith was absolute, like that of a young child. We also need to challenge our faith and ask God to help us to overcome obstacles. Numéro 6. Ne quittez pas Jésus des yeux. Si vous avez été béni et que Jésus vous a permis de marcher miraculeusement sur l'eau, ne commencez pas à mettre doute quand vous voyez le vent et les verres, mais sachez que même dans vos moments de faiblesse, Jésus tendra sa main. Gardez votre foi. Sixth is don't take your eyes off Jesus. If you've been so fortunate to have Jesus allow you to miraculously walk on water, don't start doubting when you see the wind and the waves as Peter did, but know that even in your moments of weakness, Jesus will reach out his hand. Keep your faith. Le dernier, Jésus est le Fils de Dieu. Plus tôt ce jour-là, les disciples venaient de voir Jésus nourrir 5000 personnes avec seulement 5 miches de pain et 2 petits poissons. Et pourtant, c'était ici, au milieu de la nuit, au milieu d'une tempête, que marcher sur l'eau et faire arrêter le vent les a fait écrier avec étonnement qu'il était vraiment le Fils de Dieu. The last one is that Jesus is the Son of God. Earlier that day, the disciples had seen Jesus feed 5000 people with only five loaves of bread and two small fish. And yet it was here in the middle of the night, in the middle of a storm, that walking on water and causing the wind to stop made them exclaim in amazement that he really was the Son of God. Nous avons tiré des leçons formidables de cet évangile aujourd'hui. Je prie pour que vous les gardiez toujours à l'esprit et que vous vous rappelez que nous devons reposer sur Jésus et garder nos yeux sur lui afin d'avoir la force de surmonter les différents obstacles que la vie nous présentera. What amazing lessons we have learned today from this Gospel. I pray that you keep them in mind always. And remember that we need to rest on Jesus and keep our eyes on him in order to have the strength to overcome the different obstacles that will come our way. So that's all for today's lesson, boys and girls. À la prochaine!